Ce coffret n'est pas magnifique, il est trop beau. Donc c'est 12 rouges à lèvres mat à l'intérieur. Je vous ai montré aussi du coup le calendrier de l'avant qui est très très beau. Et je vous ai fait les swatchs. Alors il en manque un, il est juste là et je n'arrive pas à le faire sortir en fait. Je ne sais pas, il a un petit souci mon rouge à lèvres, il faut que je check pour trouver une solution. Là il a l'air trop beau en plus. Je continue à vous faire un unboxing aujourd'hui parce que je suis en train de finaliser la pièce maquillage. Donc tous les colis que je ne vous ai pas encore montrés, je vous les montre parce que je termine de tout organiser. J'ai reçu, vous savez, le colis que je reçois vraiment par saison des nouveautés Sephora. C'est toujours un truc de ouf quand je le reçois, je suis toujours comme une malade. Franchement, une enfant à Noël en même temps, c'est clair qu'on est toujours vachement gâtés. Donc le calendrier de l'avant Sephora Collection. Donc ce n'est pas le multimarque, c'est vraiment avec tous les produits, enfin des produits Sephora Collection. Maquillage, bain, soins et accessoires. Et il y a aussi ça, le calendrier de l'après 6 jours de cadeaux par jour. Donc je ne me suis absolument pas spoilée, on découvrira ça ensemble. Vous avez toujours la veilleuse. Tous les ans il y a une veilleuse, moi perso je trouve ça trop cool. Je sais exactement où je vais la mettre. Le thème cette année, c'est vraiment la jungle. Donc à votre avis, où est-ce que je vais mettre cette petite veilleuse ? Je suis sûre qu'on a tous deviné, vu le thème d'une certaine pièce de cette maison. Un truc vraiment cool dans cette collection. Franchement, moi le thème de la jungle, j'adore. Ici on a une palette avec des pinceaux. Vraiment, elle est vraiment complète. Ça c'est les... Ah ! Les veloutés, les rouges veloutés sont en transfert. Elles font partie de mes encres à lèvres préférées. Elles sont super agréables à porter, elles tiennent vraiment bien. Ça c'est cool ce kit-là, ils en avaient sorti l'année dernière une chaufferette et une paire de chaussettes. Ici, on a une petite palette pour les yeux, un masque pour les lèvres, des savons. D'ailleurs, rien qu'à travers, je trouve que ça sent trop bon. Ça c'est l'une de mes odeurs préférées chez Sephora, fleurs de coton. Franchement, ça sent trop bon. Et là du coup, l'édition de Noël côté packaging, une petite trousse comme ça. Et alors ça, j'ai trouvé génial. Ce sont des poudres pour les yeux, les joues, etc. Pour moi, ce sera vraiment pour les joues, je pense. Et c'est trop, trop cool. C'est tellement pratique. Je pense que vous en avez trois, ça prend pas de place, c'est compact. Le packaging est trop beau. Franchement, je kiffe trop ça. Il y a encore tout ça. Franchement, je suis gâtée un truc de ouf, bien sûr. Tout ce que je ne vais pas utiliser, je vous le mets de côté pour un concours. D'ailleurs, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Faudrait vraiment que je vous en fasse un en story, vous savez, les concours express. Bref, je vais vous montrer les choses que j'ai le plus... Celui-là, c'est trop cool parce que j'allais me l'acheter. C'est le masque hydro exfoliant. Regardez cet aspect avec des petites bulles à l'intérieur. D'ailleurs, j'avais trop envie de me le prendre, ce masque. Franchement, je suis trop contente. J'adore la marque La Neige. Il y avait ce produit aussi. C'est le fluide hydratant, tonique et hydratant. C'est un petit format de 50 ml. Je pense qu'il doit exister en plus grand. Mais j'adore la marque La Neige. J'aime trop leurs produits. Donc ça, pareil, j'avais trop envie de tester. On en parle de ce fard à paupières Natasha Denona. J'ai fait qu'un passage là. C'est la folie, ça. C'est un truc de ouf. Franchement, il faut trop que je regarde les autres teintes magnifiques. Ici, je pense, comme beaucoup d'entre nous, étaient sur ma wishlist. Cette palette de chez Urban Decay, franchement, j'allais me l'acheter parce qu'elle est magnifique. Merci Sephora de me l'avoir envoyée. Ça me fait trop plaisir. Elle est trop, trop belle. Et enfin, une palette de chez Becca que, pareil, j'ai vraiment hâte de tester. Elle est trop, trop belle aussi en termes de packaging, j'avoue. Et voilà, une palette d'highlighter en collab avec Barbie Ferreira. Puisqu'on en est là, je vais aussi vous montrer ce que je me suis achetée chez Sephora. Il y a des indispensables que j'achète tout le temps de chez Herborian. La CC Red Correct. C'est une base qui est folle. Je vous en ai déjà parlé. Franchement, elle est incroyable. Si jamais vous avez des rougeurs, elle unifie le teint. C'est assez fou. Je me prends toujours le Precisely My Brow Pencil. Là, cette fois-ci, j'ai pris 3 et 3, 5. J'aurais dû prendre 3, 5 et 4. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis plantée. De chez Benefit parce que c'est des produits sourcils que j'utilise H24. Je me suis repris. Je vous avais dit que je l'avais terminé. La poudre lumineuse secrète dessous des yeux de chez Laura Mercier parce qu'elle est folle. Je me suis pris la houppette aussi. Il me semblait que je l'avais, mais je ne la retrouvais pas. Et j'avais envie de tester le fait de poudrer mon teint avec une houppette. J'ai pris la colle de chez Huda Beauty, la colle à fossiles. Parce que j'ai envie de retester les fossiles. Je vous dis, là, maintenant que ma pièce de maquillage, elle est terminée, je vais y aller à fond. Un peu paumée, je me suis repris une encre à lèvres de chez Kat Von D, rouge. Mais je ne sais pas si c'est celle-ci ou celle-ci. Vous avez l'impression que c'est les deux mêmes couleurs, mais pas du tout. Ces encres à lèvres de chez Kat Von D, elles sont folles. Elles tiennent super bien. L'embout est super pratique pour l'application. Attendez, j'enlève le filtre parce que là, on ne voit pas de différence. Il semble que c'est celle du dessus que j'ai pris. Et vous voyez, celle-ci... Non, mais ce n'est pas possible. On dirait les deux mêmes encore. Je vous jure que celle-ci est un rouge bien moins sombre que celle-ci. Ah, là, vous voyez quand même un peu la différence. Ne dites pas le contraire. Le highlighter, je vous en ai parlé. Il est tout cracra parce que je l'utilise à chaque fois que je me maquille. Là, franchement, c'est mon préf, le Milk Makeup. La teinte, voilà. Elle est franchement le meilleur highlighter que j'utilise en ce moment. C'est vraiment mon préféré. J'ai pris cette base-ci. Vous savez que la marque Milk Makeup est dispo chez Sephora. Il y a davantage de références là. C'est la base adhérente que je n'ai pas encore testée. J'en entendais beaucoup parler sur la chaîne de Marion Caméléon. Marion Caméléon, c'est ma tentatrice du diable. Un truc de ouf. Je vous jure, je suis tout le temps en train d'acheter. Donc, ouais, j'avais trop trop envie de la tester. Et ça, en fait, c'est une huile pour les joues et les lèvres. J'avais très, très envie de tester aussi. Et vous pouvez acheter un petit format chez Milk. Donc, ça, c'est cool. Je suis au bout du rouleau, les gars. Mais je m'étais fixé des objectifs pour aujourd'hui dans cette pièce à terminer. C'est pour ça que je n'ai vraiment pas le temps de faire des photos et tout en ce moment. J'essaye peut-être de l'être sur tous les fronts, mais je n'y arrive pas. Et là, je suis au bout du rouleau. J'ai qu'une envie, c'est d'aller m'écrouler dans mon lit. Un truc de ouf. Mais ouais, je suis trop contente. Je suis arrivée au bout de ce que je m'étais fixée pour aujourd'hui. Donc, voilà. Je vous montre cet endroit-là parce que je vous l'ai déjà montré. J'ai changé ça. Là, il y avait autre chose à la place. Mais je préfère vraiment les décos avec moins de bordel maintenant. Je pense que vous avez remarqué, mais je change tout dans la maison. Je ne sais pas si c'est le confinement ou la grossesse ou les deux, mais je change vraiment tout. Je veux moins de bordel. Voilà. Je tends vraiment vers moins de bordel, quoi. Je voulais vous montrer cette bougie. Mais sérieux, elle sent tellement bon. Tradition des 13 desserts. Dites-moi si jamais vous faites ça. Vous, moi, je ne connaissais pas du tout. Mais je sais que dans la famille de Tanguy, ils aiment bien la tradition des 13 desserts. Et j'ai reçu autre chose. Le colis était scellé par ça. Enfin, le petit paquet avec les produits était scellé par ça. J'ai trouvé ça tellement mignon avec mon prénom et tout. Donc, dedans, il y avait aussi la crème corps fondante, verveine et mandarine. Une crème pour les mains, rose calisson. Je n'ai rien senti encore. J'ai reçu ça ce matin. Et j'avais trop envie de tester leur mousse de douche comme ça. Je ne sais pas si ça ne sort qu'à Noël. Mais l'année dernière, j'avais bien envie de la tester aussi. Je ne me l'étais pas achetée. Celle-ci, c'est à la bergamote. C'est comme une mousse chantilly, je pense. Ouh, je trouve hâte de tester. Je me montre ici, de ce côté-là. Vous voyez, j'ai le fond que j'avais acheté avec le... Je ne sais pas comment appeler ça. Le squelette du fond. Je ne sais pas comment appeler ça. La musculature du fond. Je n'en sais rien. Mais je ne suis vraiment pas contente. En fait, il n'est pas blanc. Il est rose. Là, c'est l'extérieur du fond. Mais il est rose tellement pâle et tellement pas joli que ça rend limite blanc, mais pas un vrai blanc derrière moi. Enfin, je n'ai toujours pas trouvé mon bonheur à ce niveau-là. Donc, si jamais vous avez des fonds à me recommander et des couleurs particulières qui rendent bien en vidéo, franchement, je suis vraiment preneuse de vos conseils parce que je galère. Et même pour l'accrocher correctement et tout, je galère trop. Je suis en train de vous harceler de story aujourd'hui, les gars. Si jamais vous ne connaissez pas cette eau de parfum, elles font partie... C'est des nouveautés, en fait, chez Sephora Collection. C'est l'eau sucrée, salée, vanille et fleur de sel. C'est un délire tellement j'aime ce parfum.